L'ordre du jour appelle la question orale de M. Michel Houelle, qui a été transfise à Mme la ministre des Affaires sociales et de la Santé. M. Houelle, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mme la ministre, l'article 18 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité sociale pour 2013 a filé tous les élus locaux au régime général de la Sécurité sociale pour l'ensemble des risques. Maladie, vieillesse, accident du travail, maladie professionnelle. Et assujettis les indemnités de fonction de certains d'entre eux aux cotisations de sécurité sociale depuis le 1er janvier 2013. Sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale les indemnités de fonction des élus n'ayant pas suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat. À savoir à ceux exerçant une activité professionnelle, ceux à la retraite, ceux en situation de chômage, dont le montant total brut est supérieur à 1 543 euros par mois. Ce qui est la moitié du plafond de la Sécurité sociale. Et ce, à partir du 1er euro. Cependant, si l'élu cesse ou suspend toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat, ces indemnités sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale, même si leur montant est inférieur à 50% du plafond de la SS. L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale est applicable, bien sûr, aux indemnités se rapportant au mandat débutant à compter du 1er janvier 2013 et ce, en cours pour la période de mandat postérieur à cette date. Un rappel de cotisation à côté du 1er janvier 2013 aura donc été effectué pour toutes les indemnités. Ce texte ouvre le débat sur la qualification du mandat d'élu local de proximité. Alors qu'il n'existe toujours pas de statut l'élu local comme une profession, alors que dans la réalité, il n'est pas un métier ni une activité salariée, mais un engagement citoyen. Traditionnellement, les indemnités visent donc à compenser les frais engagés, la disponibilité nécessaire et la perte de revenus occasionnés par le temps consacré à leur mandat. En plus, ce changement est inclus dans la partie recette de la loi de la sécurité sociale est importante et impacte les budgets personnels et institutionnels. Le coût correspondant n'est pas anodin. Les charges patronales supplémentaires de 28,6% minimum et pour les élus, une réfaction de 7,60% minimum sur leur indemnité. Madame la ministre, les conséquences de ces mesures sont donc importantes pour nombre d'élus. Aussi, je vous demande de bien vouloir procéder à une révision de ce texte. Merci, mon cher collègue. Madame la ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le sénateur Well, comme vous avez pu l'évoquer dans votre question, c'est bien l'article 18 de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2013 qui a prévu l'affiliation au régime général de la sécurité sociale des élus locaux et des délégués des collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale. Cette disposition poursuit un souci d'équité et améliore la protection sociale des élus locaux. La loi de financement de la sécurité sociale a également assujetti les indemnités de fonction de ces élus aux cotisations d'assurance sociale, des accidents du travail et des allocations familiales. Cet assujettissement au premier euro intervient dès lors que le montant total des indemnités de fonction dépasse une fraction de la valeur du plafond de la sécurité sociale ou que l'élu suspend son activité professionnelle pour l'exercice de son mandat. Le décret 2013-362 du 26 avril 2013, relatif aux conditions d'affiliation des élus locaux au régime général de la sécurité sociale, a fixé le seuil d'assujettissement à la moitié du PASS, ce qui correspond à une indemnité mensuelle totale de 1 543 euros. Les élus percevant un total d'indemnités de fonction inférieure à ce seuil mensuel de 1 543 euros, comme c'est le cas notamment pour les maires des communes de moins de 1 000 habitants ou les adjoints aux maires des communes de moins de 50 000 habitants, ne sont donc pas concernés par cette nouvelle cotisation. Les élus locaux dont les indemnités sont assujetties au régime général de la sécurité sociale verront leur couverture sociale améliorée par la perception de prestations en nature et en espèce au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail, de trajet et maladie professionnelle. Ils pourront également compléter leur droit à retraite auprès de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Monsieur le Sénateur, je crois qu'il est important de préciser que le projet de décret a fait l'objet d'un examen approfondi de la commission consultative d'évaluation des normes au cours des deux séances qui ont eu lieu au premier trimestre 2013. Une concertation avec l'association d'élus s'est tenue également en amont de la publication du décret. C'est pourquoi le gouvernement souhaite maintenir les améliorations apportées à leur protection sociale. Il n'envisage ainsi pas de modifier le seuil d'assujettissement fixé par le décret du 26 avril 2013. Concernant plus largement le statut de l'élu local, le gouvernement s'était engagé, suite aux états généraux de la démocratie territoriale organisée par le Sénat en septembre 2012, à soutenir l'initiative prise par votre Assemblée pour l'amélioration des cotisations d'exercice des mandats locaux. Le Sénat a voté la proposition de loi déposée par Mme Gouraud et M. Sueur le 29 janvier 2013, avec le soutien du gouvernement. L'Assemblée nationale l'a examiné, amendé et adopté le 18 décembre dernier. Aussi, j'ai le plaisir de vous annoncer que la nouvelle lecture est prévue ici au Sénat le 22 janvier. Merci, Madame la Ministre. Allez-y, mon cher collègue. Merci. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie de votre réponse qui va dans mon sens. Donc, d'essayer d'améliorer encore le texte, surtout que ce texte était nécessaire pour que les élus qui cessent leur activité puissent avoir la couverture sociale. Je crois que c'était incontournable, c'était réclamé depuis très longtemps, et donc j'ai approuvé ce texte lorsqu'il est passé, et je suis heureux de savoir qu'on va le retravailler un petit peu. Merci, M. Ouelles.